Et tous, chers collègues, évidemment un mot pour appuyer cette délibération et remercier le travail des trois vice-présidents qui l'ont préparé avec les services. Cette délibération, elle marque en vérité deux axes. Un premier axe qui est de venir en urgence, en accompagnement financier auprès de l'économie locale, que ce soit les commerces de proximité particulièrement impactés évidemment du fait de la crise, mais particulièrement nécessaire pour la robustesse, la résilience du territoire. Demain, ça a été dit par les uns et par les autres, et c'est tout aussi vrai sur les entreprises de taille modeste à qui nous devons apporter ce soutien-là si nous souhaitons que notre territoire ait la robustesse au moment du déconfinement. Elle lance aussi un deuxième axe, cette délibération, et c'est sur ce deuxième axe que je voudrais nous inviter collectivement à dessiner le chemin à partir d'aujourd'hui. Elle lance un axe sur comment nous accompagnons l'économie locale au-delà des aides d'urgence financières qu'il faut prendre et auxquelles nous souscrivons, comment nous accompagnons l'économie locale de façon à ce que progressivement l'activité puisse se prendre et se prendre dans de bonnes conditions évidemment, en premier lieu des conditions de sécurité sanitaire. C'est une reprise progressive des activités qui va s'engager dans les jours à venir suite aux déclarations du Premier ministre au nom du gouvernement hier, une démarche de reprise progressive des activités, des activités scolaires et des activités économiques. Cette délibération pose déjà quelques jalons à travers les plateformes ouvertes pour permettre de repérer les commerces qui sont en activité, pour permettre de faire de l'achat aussi par la population pour les commerces qui malheureusement vont rester fermés pour des raisons sanitaires et nous leur devons ce soutien aussi de la part de la population. Les mots du Premier ministre hier, ils ont souligné aussi toute la complexité de cette première phase, celle entre le 11 mai et le 2 juin et probablement des secondes phases suivantes qui seront durables pour l'organisation des enjeux de mobilité urbain et périurbain puisqu'on sait que les mobilités interdepartementales et interrégionales resteront limitées et c'est heureux d'engager une démarche qui soit précautionneuse sur le plan sanitaire, sur ce plan-là. À ce titre, vous me permettrez, chers collègues, de saluer l'engagement, le dévouement des conductrices, des conducteurs qui sont en première ligne depuis le début de la crise, l'engagement des élus aussi, puisque même si la collectivité nouvelle que nous avons créée à l'échelle du bassin de mobilité avec le Grésil-Vaudan et le Voironnet aux côtés de la métropole et jeunes, nous avons réussi par la mobilisation des élus à travailler depuis le début de la crise collectivement et unanimement, à la fois pour préparer les mesures qui étaient nécessaires dans la phase précédente et pour préparer les mesures qui sont nécessaires dans cette première phase de déconfinement qui est devant nous. Au-delà des mesures de soutien économique qui ont été prises et qui viennent compléter, celles que la métropole prend aujourd'hui, des mesures de soutien économique à l'égard des filières de mobilité, et je pense particulièrement aux transporteurs dont vous mesurez combien ils sont aussi fragilisés dans la période, et donc le syndicat s'est engagé à leur côté pour maintenir leur trésorerie malgré l'absence d'activité. Au-delà de ces premières mesures de soutien économique, je veux souligner combien le travail est fait de façon à rééchelonner les chantiers des entreprises de travaux publics. Et je veux souligner pour ce faire le travail de notre collègue Ludovic Bustos, qui malheureusement n'est pas parmi nous aujourd'hui, et avec qui nous avons travaillé conjointement, et du côté de la métropole, et du côté du syndicat mix, pour coordonner ce rééchelonnement des chantiers pour les entreprises de travaux publics avec deux enjeux, celui de la sécurité sanitaire pour les salariés des entreprises de travaux publics, en premier lieu évidemment, et celui d'une priorisation des chantiers essentiels à la sécurité des populations et au déconfinement dans une stratégie de rééchelonnement des chantiers des entreprises. Là aussi, il me semble que c'est à la fois une œuvre de soutien au monde économique qu'une œuvre de robustesse du territoire pour organiser sa résilience et organiser un début de stratégie de déconfinement local. Enfin, chers collègues, hier le Premier ministre a eu des mots clairs, et aussi mobilité en tout cas, nous souscrivons, puisque localement nous avions demandé les mesures de neutralisation des sièges dans le transport public, parce que la priorité sanitaire des populations doit être la priorité. Vous mesurez néanmoins tout autant combien ces décisions-là vont nécessiter, elles appellent, un travail collaboratif, un travail coopératif inédit. Inédit parce qu'au-delà des collectivités qui sont engagées, il s'agit de mobiliser l'ensemble des acteurs du territoire. Je pense en premier lieu aux employeurs et aux acteurs économiques avec qui nous devons pouvoir travailler, au maintien d'une part de télétravail importante pour toutes les activités qui peuvent être maintenues en télétravail, et du lissage des horaires pour les activités qui doivent être organisées de façon présentielle. Avec l'éducation nationale aussi, de façon à ce que l'ouverture des établissements scolaires, quand ils auront lieu et là où ils auront lieu, puisse s'organiser avec un travail de lissage des horaires, lissage des horaires de façon à ce que la garantie d'accès aux établissements scolaires par le transport scolaire puisse se réaliser. Vous savez que c'est plus de 200 lignes de transport scolaire que nous avons à organiser dans le territoire. Un travail collaboratif aussi avec les services de l'État, et je veux souligner combien je sais que le préfet est mobilisé pour ce faire, combien les services du département aussi sont mobilisés pour que nous puissions avoir une action coordonnée d'un véritable plan de mobilité à l'échelle de la région grenobloise, avec les commerçants aussi, parce qu'il s'agit de permettre que la population puisse accéder aux commerces qui vont réouvrir et de permettre tout autant la distanciation physique aux abords des commerces. C'est un sujet sur lequel la métropole peut guider des éléments sur la distanciation physique, notamment dans l'espace public aux abords des commerces. Je crois que là aussi, on a une piste que nous pourrions apporter. Hier, le gouvernement a donné aux autorités de mobilité la responsabilité d'organiser les plans de mobilité de déconfinement. Dès la demande du Premier ministre, nous avons pris contact avec non seulement le monde économique, l'éducation nationale, les services de l'État, les usagers, pour pouvoir organiser dans les jours à venir ces éléments. Et je veux saluer, au-delà de la mobilisation des élus du syndicat mixte, l'action coopérative qui s'engage, l'action territoriale, puisque tous ces acteurs ont répondu favorablement pour que nous puissions jouer groupé, jouer collectif, jouer coopératif. Il me semble que c'est un sésame pour que nous réussissions non seulement les aides d'urgence financières, mais que nous commencions à dessiner une stratégie de déconfinement sur le plan de la reprise de nos activités dans le territoire. Merci beaucoup.